Bonjour à vous tous et bienvenue sur emeud.com. Martin avec vous en cette journée du 4 juillet 2019. Journée de célébration du côté des États-Unis, célébration de leur indépendance face à l'Empire britannique. Et si ma mémoire est bonne, tout ça avait été signé en 1776. Chose certaine, Donald et son peuple qui aujourd'hui s'en donnera à cœur joie avec des démonstrations de forces militaires au-delà des feux d'artifice. Et c'est quand même hallucinant sur une note personnelle, si vous me permettez. Alors que la majorité d'entre nous aimerait parler de paix et d'amour à travers les peuples, on est encore en train de démontrer notre force musculaire. Et vous avez compris que ce n'est pas différent de tout ce que nous avons vu historiquement avec les déclins des différents empires. Et on a compris que c'est le déclin de l'Empire américain actuellement. Et on va discuter des nouvelles qui ont attiré mon attention cette semaine du côté économique et qui auront certainement un impact sur tout ce que l'on va voir dans les développements économiques futurs. On va regarder aujourd'hui au niveau des valeurs refuge. Il y a eu des nouvelles importantes du côté de la Deutsche Bank, du côté de la nomination de Christine Lagarde au niveau de la Banque Centrale Européenne. Donc, on en parle dans quelques instants et j'en profite pour saluer tous nos abonnés aux services proactifs qui sont avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous appréciez notre contenu, eh bien, utilisez nos services proactifs ou bien partagez tout simplement la vidéo avec les gens de votre entourage. Ça nous permet de poursuivre notre mission éducative. Tel que discuté dans notre vidéo précédente, actuellement, plusieurs obligations gouvernementales qui sont disponibles du côté de l'Europe sont dans un territoire négatif. On parle ici de plus de 63 % d'entre elles. L'impact à court terme est positif, tel que l'a dit Mme Christine Lagarde dans un discours précédent, alors que tout simplement on continue de stimuler artificiellement l'économie en temps réel. Par contre, cela crée une problématique sur l'épargne des différents investisseurs, alors qu'on est en train de mourir à petit feu sur nos investissements pour pouvoir préserver la capacité aux gens de s'endetter pour continuer de consommer. Chose certaine, on voit aussi la même tendance se profiler à l'horizon du côté des obligations, donc des bons du Trésor disant américains, alors que nous étions à un sommet précédent de 3,2 % et actuellement, nous sommes déjà rendus à 1,95 %. Lorsque les taux diminuent, c'est que l'appétit des investisseurs vers les valeurs refuges augmentent. On ne perd pas de vue, par contre, que dans les eaux de 2016, les obligations ont déjà été à 1,32 % du côté américain. Avec la hausse de l'intérêt vers les valeurs refuges, telles que nous l'avons vu dans le courant de la dernière semaine, sur l'augmentation du prix de l'or, sur la demande des obligations et aussi sur la hausse du prix de Bitcoin, eh bien, vous constatez qu'il est quand même particulier pour certains de voir le prix du marché des actions d'entreprise poursuivre sa hausse. C'est ce qui se produit alors que nous avons toujours de l'impression monétaire, ce qui crée des distorsions dans le marché. En arrière de ça, il faut comprendre aussi que, régulièrement, ce que nous allons voir, c'est que vous avez des vendeurs qui vendent au sommet le marché des actions, retirent leurs profits aux acheteurs qui arrivent à la toute fin des cycles et, par le fait même, se repositionnent ensuite dans les valeurs refuges pour se protéger contre une crise financière potentielle. C'est du déjà vu, mais encore une fois, cette semaine, la Deutsche Bank fait parler d'elle, alors que dans un cadre de restructuration, les dirigeants de la Deutsche Bank ont annoncé le potentiel d'une mise à pied de plus de 20 000 personnes. Ici, on parle entre une personne sur cinq, voire une personne sur six. En arrière de tout ça, donc, dans le cadre de restructuration, on cherche à éviter la faillite. Vous comprenez que nous sommes toujours dans le même concept que nous avons déjà vu avec Lehman Brothers en 2008 du côté américain, alors que les banques sont trop grosses pour, évidemment, faire faillite. On appelle ça le principe du « too big to fail » et on pourrait très bien s'attendre à voir tout simplement les consommateurs, les investisseurs et le peuple avoir à rembourser, encore une fois, la problématique de Deutsche Bank. En arrière de tout ça aussi, on ne veut pas perdre de vue qu'il s'agit de la banque la plus exposée de toutes au risque des produits dérivés. Donc, ce n'est pas peu dire, parlant de banque, qui ne se souvient pas du merveilleux film « La case du siècle » en anglais de Big Short. Alors que plusieurs responsables de portfolios ou conseillers financiers aux États-Unis avaient vu venir la crise immobilière potentielle et avaient misé sur celle-ci pour pouvoir en retirer des bénéfices. Eh bien, M. Steve Eisman, qui a gagné une réputation mondiale après le dit film, eh bien, au mois de mars dernier, a pris une position contre les banques canadiennes. Non seulement il expliquait la raison principale pourquoi il le faisait, mais il a ajouté une autre couche cette semaine du côté des médias canadiens en expliquant le potentiel de risque élevé alors que les banques canadiennes, les principales banques canadiennes, sont fortement exposées à des prêts qui ont été faits vers des entreprises qui tardent à rembourser leurs prêts et que ces banques-là n'auraient pas la liquidité nécessaire pour se protéger en cas de défaillance de ces prêts-là. Deuxièmement, il fait mention, bien entendu, du haut niveau d'exposition des mêmes banques par rapport à l'immobilier canadien qui, encore une fois, depuis longtemps, on en parle, est très à risque avec le niveau d'endettement des familles canadiennes. Alors qu'on lui a posé la question cette semaine à savoir quel est son niveau de certitude sur des positions baissières du côté des banques canadiennes, alors qu'au mois de mars, il disait avoir une certitude de 7 sur 10. Il a mentionné maintenant qu'il était à une certitude de 9 sur 10. Question de bien terminer la vidéo de la semaine, et ce, avec un grand sourire aux lèvres, je mets à l'écran ici une lettre qui a été envoyée le 2 juillet dernier de la part du comité de la Chambre des représentants du gouvernement américain à l'entreprise Facebook. Plusieurs le savent, Facebook a lancé un projet pour développer leur propre monnaie, leur propre crypto-monnaie, appelée le Libra, disponible potentiellement en 2020. Et là, vous avez les gens de l'ancien système financier qui lèvent le fagnon avec inquiétude, alors qu'ils comprennent très bien que Facebook a une exposition à plus de 2 milliards de clients sur la planète. Et en arrière de ça, eh bien, devient potentiellement une compétition directe au système financier actuel, au dollar américain actuel, et ce, tout ça dans le pouvoir des mains d'une entreprise privée. Et vous comprenez que tout ça ne fait pas vraiment l'affaire des banques, alors que les banques prennent conscience que les nouvelles technologies vont les remplacer potentiellement. Du moins, ils devront changer leur modèle d'affaires et restructurer leur façon de voir les choses alors que les nouvelles devises approchent. Maintenant, vous me direz, oui, le gouvernement a toujours la capacité de venir empêcher une entité telle que Facebook de développer un système financier, mais la beauté de tout ça, c'est qu'elle n'aura jamais le pouvoir et la capacité de remplacer un système 100% décentralisé. Et oui, vous savez très bien de quoi je veux parler aujourd'hui. Cela ouvre la porte à des technologies telles que Bitcoin, qui sont reconnues, qui sont décentralisées, qui existent déjà avec un aspect de sécurité ultime, et ce, depuis 2009. Et tout ce que ça vient renforcer, c'est le besoin d'aller vers le système des technologies blockchain, vers la crypto-monnaie, de manière à ce que le peuple, les pays, puissent reprendre, et là, je parle surtout des individus, leur souveraineté financière. Sur ce, je vous invite à poursuivre votre éducation financière. C'est une priorité chez nous. Ça me fait plaisir de vous donner de l'information à chaque semaine. Je vous invite aussi à regarder nos produits au niveau du service proactif dans le but d'en bénéficier à long terme. Et je vous invite encore une fois gratuitement à partager les informations que vous avez reçues aujourd'hui avec vos proches. Passez un beau week-end, belle période estivale. On se reparle bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501